Alors François, je te mets au défi. Testez vos connaissances sur l'orval. Appuie sur l'écran et je te mets au défi. Enrichissez votre savoir personnel. Testez vos connaissances. Nous allons tester nos connaissances. Quiz. Testez vos connaissances. Répondez correctement aux cinq questions suivantes et vous deviendrez le nouveau directeur de la brasserie. Appuyez sur le bouton pour commencer. Pourquoi le verre d'orval a-t-il une forme particulière? Pour permettre un service de qualité, pour mieux voir la bière, pour plaire aux consommateurs. Je dirais pour permettre un service de qualité. C'est les trois, là, mais moi je dirais les trois. Qu'est-ce que j'appuie? Tu appuies sur ta réponse. J'appuie sur ma réponse, une fois. Bonne réponse. Une forme particulière du verre qui permet un service de qualité. Suivant. 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 Mauvaise réponse, François. Rôle de la communauté est d'assurer l'authenticité de la qualité. Mauvaise réponse, François. Encore une mauvaise réponse. Non, non, c'est toujours la même question, deux. Voilà. Voilà. Combien de brasserie d'orval utilise-t-elle de type de malt? Un, deux ou cinq? Je vais dire un. Vas-y. Bonne réponse. Non, deux types de malt. Mais c'est vraiment simple. Je vais appuyer sur un. Le malt de pâle ménagère du malt de caramel. D'accord. C'est comme gossant. Allez. Quelle matière le brasseur recherche-t-il principalement dans le houblon? La sève. La sève. La pollen. Je ne sais même pas c'est quoi les autres. Allez, allez. Allons. Mauvaise réponse. Ils recherchent principalement la lupuline dans le houblon, ce qui permet d'amériser la bière. Je ne sais même pas c'est quoi la lupuline. Oups. Le dry hopping. Voilà. Oublonnage accru. C'est évident. Bonne réponse. On le savait. Vous avez trois réponses correctes. Vous êtes habilité pour travailler orval. J'ai un verre à moitié plein. On a gouré. Ah, ma foi. Aïe. Boire de l'eau.